Bonjour, frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, pasteur Stéphane de ACK de Belgique, établi à Anvers. J'ai une annonce à faire à tous les membres du corps du Christ à travers le monde. L'annonce est la suivante. Nous, membres de l'église de ACK d'Anvers en Belgique, par la bouche de notre pasteur, pasteur Stéphane, nous annonçons au monde entier que notre église de ACK de Belgique n'est fait plus partie de la communauté de ACK. En cette date du 4 février 2018, nous avons claqué la porte à la communauté de ACK. Nous devenons l'église de restauration, chemin et vie. Donc, notre église devient l'église chemin et vie. Selon que le Christ a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Bien-aimés frères et sœurs, une petite explication. Si nous sommes sortis aujourd'hui de l'église, de la communauté ACK, ce n'est pas sous pression de qui que ce soit. Ce n'est pas sous pression, sous la pression des combattants, non. Nous les saluons d'ailleurs là où ils sont et nous apprécions leur combat. Ce n'est pas sous la pression. Mais depuis toute une année, nous réfléchissions sur la marche de la communauté ACK. Et nous nous sommes rendus compte que l'église ACK, telle qu'elle a été voulue par ses pères fondateurs, que je salue, qui sont encore en vie, l'église d'ACK, telle qu'elle est voulue par ses fondateurs, n'est plus l'église d'ACK que nous connaissons aujourd'hui. L'église d'ACK, telle qu'elle est voulue par ses fondateurs, était une église dont les enseignements étaient basés sur la crainte de Dieu. Nous apprenions aux membres de l'église, aux enfants de Dieu, à tous les membres de marcher dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce n'est plus la visée, le but principal de l'église d'ACK aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église d'ACK a des visées purement matérialistes et charnelles. Et nous, nous disons non. Nous voulons que l'église d'ACK soit dans l'esprit de ses fondateurs. L'église qui se bat aux côtés des pauvres et des sans-voix pour combattre toute forme d'injustice d'où qu'elle provienne. Bien-aimés frères et sœurs, l'église d'ACK, sous sa nouvelle formule, c'est une œuvre de six personnes, sous sa nouvelle formule. C'est une œuvre de six personnes au nombre desquelles figure votre serviteur que je suis. Et de toutes les six personnes, nous sommes restés à deux avec l'évêque Pascal Moukouma. Tous les autres pasteurs que vous voyez à ACK sont venus quelques années après. Même l'évêque Moukouma a été dans l'ancien ACK des fondateurs. Mais on s'était séparés et l'église est devenue aujourd'hui l'église d'ACK. Nouvelle formule que nous avions commencé avec l'évêque Moukouma et nous sommes restés à deux. Mais cette église était dans le pas de l'église des fondateurs. Une église qui s'ébat aux côtés des pauvres pour combattre toute forme d'injustice et faire promouvoir la justice. Une église qui apprend aux gens à marcher dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas une église qui favorise toute forme de péché et aujourd'hui ça devient n'importe quoi dans l'église. Et nous disons aujourd'hui non, nous voulons retourner à une église qui était l'église de retour à la parole. L'église qui apprenait à gens à marcher dans la crainte de Dieu. Les miracles ne venaient pas parce qu'on parlait de miracles, mais tout simplement parce qu'on vit dans la crainte de Dieu. C'est cette église-là que nous voulons aujourd'hui. Pour cela, ayant constaté que l'évêque Moukouma est déjà éloigné de la vision de nos fondateurs, des fondateurs d'ACK, étant donné qu'il est aujourd'hui en dehors de la vision de l'église de l'ACK telle qu'est voulue par ses fondateurs, nous disons que nous ne voulons plus de cet ACK-là. Nous le désavouons et nous sortons de l'église ACK pour former une nouvelle église qui s'appelle, comme je vous l'ai dit tantôt, l'église Ministère des Restaurations, Chemin et Vie. Pour ceux qui peuvent nous contacter, soit pour la prière, soit pour un conseil, notre numéro c'est les 0032 499 29 14 07. J'y répète 0032 499 29 14 07. Que Dieu vous bénisse.